Musique L'objet qu'on va tester aujourd'hui n'est certainement pas une surprise pour vous. Il y a plein de Youtubers qui l'ont déjà testé. C'est un objet insolite qui avait sa place ici, mais entre le moment où je me le suis fait envoyer et le moment où je le teste aujourd'hui, il s'est écoulé suffisamment de temps pour que plein de Youtubers me volent l'idée. Oh les salauds ! Enfin bref, il s'agit d'un cabinet d'arcade en carton pour la Nintendo Switch qui se plie exactement à la même manière de ce que Nintendo proposait avec le Nintendo Labo. Sauf que là où Nintendo Labo c'était quelque chose de très original, là c'est quelque chose d'assez basique finalement. Ça reproduit un cabinet d'arcade et on est supposé jouer en mettant les Joy-Con ici, même si ça m'a pas l'air très pratique et je pense que ça servira plus de rangement ou à la rigueur de socle pour regarder un film ou un truc sur Youtube que réellement de cabinet d'arcade. Enfin bref, c'est encore scellé, donc je vais prendre mon petit couteau qui provient d'un autre, calendrier de lavement, pour ouvrir ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Du carton, j'imagine. Voilà, donc c'est du carton dans un carton. Il y a un seul morceau. Donc apparemment, il n'y a rien à découper. Peut-être des zones à évider comme ici. Je ne vais pas le faire en caméra, je vais le faire hors caméra et je vais vous montrer le résultat final. On y va. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois que l'ensemble est plié et emboîté. Bon, ce n'était pas très intéressant à faire. Il n'y a quasiment que deux étapes, à savoir marquer tous les plis et puis ensuite tout recroquevillé vers l'intérieur. Et le seul pliage un peu délicat, c'est celui-ci, celui qu'on voit là d'ailleurs, parce que vous voyez, il est en accordéon. Et d'ailleurs, c'est le seul sur lequel je me suis un tout petit peu raté parce que j'ai voulu faire ça vite. J'ai un petit peu écorné le carton par-ci, par-là. Mais ça va, globalement, ça reste de la bonne qualité. Les prédécoupes ont l'air bonnes. Je ne sais pas si elles ont été faites au laser ou quoi, mais en tout cas, c'était nickel. Je n'ai rencontré aucune difficulté particulière. Donc maintenant, évidemment, qu'est-ce que ça donne quand on met la Switch dedans ? Tadam ! Voilà ce que ça donne avec la Switch insérée dedans. Je suis désolé, je n'ai pas la Switch rouge et bleu. Je ne pouvais clairement pas acheter la rouge et bleu vu que ce truc-là est dans mon home cinéma et que ça faisait un peu trop criard. Mais peu importe, de toute façon, c'est bien parce qu'ils ont clairement indiqué où il fallait mettre le moins et où il fallait mettre le plus dans l'ensemble. Donc on ne risque pas de se tromper en mettant les Joy-Con. Par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est qu'il y a des ouvertures ici, en haut et en bas. Bon, ce n'est pas mal parce que c'est facile pour sortir la console. Ça ne bloque pas les haut-parleurs et tout. Par contre, chaque fois que je veux allumer ou éteindre la console, je dois la sortir du machin pour allumer sur le bouton qui la sort de veille. Ils auraient peut-être pu y penser à ça. Bon, à part ça, c'est rigolo. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.